Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la GATA TV, vous êtes avec le Droid Tech pour un jeu aujourd'hui que j'ai nommé Homescapes. Donc c'est développé par Playrix, le jeu je l'ai découvert sur le Play Store en fouillant un peu sur le Play Store comme ça. Et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce genre de jeu, on n'a jamais essayé ce genre de jeu sur la GATA TV et du coup on est là pour tout tester. Il n'y a pas de jeu qu'on va laisser de côté, que ce soit moi ou les autres droïdes, on testera les jeux que vous voulez sans exception. Donc voilà, la taille installée sur mon Xiaomi Mi 9 est de 193 Emo et là actuellement je suis avec la mise à jour du 26 septembre 2019. La version actuellement installée est la 3.0.3. Donc pour mettre dans l'ambiance au niveau de Homescapes, bienvenue dans Homescapes, aider Austin, le majordome à redonner au manoir familial sa chaleur et son confort d'antan. Entrez, l'aventure commencera dès que vous aurez franchi le palier. Donc voilà pour la mise en forme ou la mise en scène du jeu. Donc là on va cliquer sur OK, donc super facile, un bouton jouer, un bouton sauvegarder, une petite musique sonore. Voilà, là on peut enlever les voix, hop, OK. On va directement rentrer dans le jeu. Donc je ne suis pas super fan de ce genre de jeu, je ne veux pas mettre ça dans une case à part, mais on va essayer. Donc en anglais tout titre et français, c'est parfait. Petite vidéo d'introduction, c'est toujours bon à apprendre. Donc au niveau des critiques, il y a du plus, il y a du moins. Austin, ah, la maison de mon enfance, que de souvenirs. Donc à tous ceux qui ont déjà joué au jeu, n'hésitez pas à me laisser en bas dans les commentaires ce que vous pensez vous-même du jeu. Nous, pendant ce let's play découverte sur Homescape, on va voir ce qu'on va en conclure ensemble. Par exemple, ce vieux tapis qui a dû finir la poubelle, il y a déjà bien longtemps. C'est vrai que le tapis est un peu... Maman, papa, je suis rentré. Maman, papa, je suis rentré. On dirait qu'eux ne sont pas là. J'étais si impatient d'arriver que je suis en avance. Autant en profiter, je vais avoir le temps de leur préparer une petite surprise. Donc là, qui dit découverte du jeu, les premières minutes du jeu vont être assez simples. On va être guidé pour justement continuer à faire le jeu correctement. Continue à aligner les éléments. On va se croire dans Candy Crush. Bien. Ok. On va continuer à aligner les éléments. Voilà. On commence par un petit Candy Crush. Nickel. C'est sympa. Ça nous met dans l'ambiance. Voilà. Une nouvelle chose. En plus, on a des aides. Du coup, quand on n'est pas assez rapide. Voilà. Bon, moi, j'ai terminé le niveau. C'était simple. On ne peut pas chercher très très longtemps. Appuyer pour confirmer. Donc, une étoile. Parfait. En passant, cette vieille carpet par un nouveau tapis. Voici une TP. Vous y trouverez la liste de tâches à faire. Donc, une todo liste, je suppose. Ok. Donc, on doit, d'après la dynamique du jeu, on doit avoir un maximum d'étoiles pour pouvoir faire un maximum de choses. Quel tapis préférez-vous ? Je vais remettre... Ouais, celui-là est pas mal. Très bon choix. Maman sera ravie. Bon, je pense que j'aurais choisi les deux autres tapis. Il m'aurait dit la même chose. Donc, graphiquement, c'est beau. Petite musique d'ambiance derrière. C'est pas du trash. C'est pas somnifère. C'est pile-poil ce qu'il faut pour le jeu. Austin, mon chéri. Je suis tellement contente de te voir que tu nous as manqué. Bonjour, Austin. Et qui est cette personne ? Tu fais des présentations. Donc, du coup, cette personne, c'est moi, le Droid Tech. Heureusement, vous rencontre tout le Droid Tech. Salut ! Ce tapis est très joli, mais tu devrais te reposer après un aussi bon voyage. Mais normalement, je préfère trouver ma vieille chambre depuis les lustres. Donc là, je pense qu'on va remodeler un peu la chambre. C'est pile de poussière. Oui, effectivement. Je vais sortir respirateur. Ah oui, effectivement, là. Ouf, quelle poussière ! Allez, du coup, voilà, on voit la dynamique du jeu. On se re-tape. Ok. Donc là, on a un challenge pour récolter un maximum. Parfait, vous avez une fusée. Permutela avec un élément Ajaxant pour exploser. Du coup, on récupère l'ensemble. Parfait, pour obtenir. Donc tout à l'heure, j'en ai déjà fait 4. Super. Donc là, on découvre aussi de nouvelles choses par rapport à ce petit jeu. Voilà. C'est bon. Si vous jouez déjà à Candy Crush, on est dans le thème. Ce n'est pas ce que je voulais faire, tant pis. Non, il ne peut pas. Non, tant pis. La petite aide. La musique est sympathique derrière aussi. Ça donne envie. Là, on en a 4. Du coup, on va pouvoir faire muter. Nickel. La, 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 la. Oui, bien sûr. Donc au niveau de la durée du jeu, je ne sais pas combien de temps je vais jouer. J'espère ne pas avoir de pub dans le jeu parce que c'est un point de plus pour le jeu. Donc les liens du jeu sont dans la description comme à chaque fois. N'hésitez pas à aller voir. Super. Bon, ben, j'ai terminé le niveau et du coup, j'ai complété ce que la requête qui m'était demandé précédemment. On va continuer. Donc là, ce n'est pas moi qui joue. Bien. Donc je vais avoir une étoile ce qui va me permettre, à mon avis, dans la chambre, de faire quelque chose. Voilà. Une étoile, c'est parti. On va pouvoir nettoyer la chambre. Je retrouve enfin ma chambre. Il m'a piqué. Ça n'est pas un numéro 5. Il faut se fumer vite. Il va foutre une OV1 en place. Ben, évidemment. Il faut que je récupère 20 et 20. Donc maintenant, j'ai le droit de de récolter un maximum de choses. Ceci est un bonus bombe. Découvrez ses effets. C'est super. Ça va nous permettre d'avancer un petit peu plus haut. Essayez d'obtenir d'autres bombes par vous-même en terminant ce niveau. C'est bon. C'est bon. C'est un petit peu plus facile quand même par rapport à tout à l'heure où on était vraiment limité par l'action. Voilà. Comme ça, c'est gagné. C'est tranquille. Donc, ça fait plaisir un peu sur la Gata TV de vous présenter autre chose que des jeux de type Metal Slug et tout ça. J'ai déjà terminé le niveau. J'aurais pensé mettre un petit peu plus de temps. Là, c'est du bonus. Tant mieux. Là, une étoile. On va pouvoir remplacer le canapé. Donc, pour le moment, on a une face entre guillemets de Candy Crush. Et après, on peut améliorer le manoir. Ouais. On va prendre le bleu. Il va me dire que c'est un très bon choix, je suppose. Non, il ne m'a rien dit. Mon fauteuil, le journal du jour. Là, ils sont parfaits pour s'entendre. Regardez cette œuvre. Promotion spéciale sur toutes les déteries. Il a fallu de ne pas d'ici. Il faut vraiment que je remplace ce vieux canapé. Il était trop petit pour moi quand j'avais 11 ans. Si ça se trouve, ces ressources sont aussi d'humeur piquante. Le canapé est un peu défoncé. Bon, graphiquement, c'est quali. Il n'y a rien à dire. On l'a eu tout à l'heure. Moi, qu'il m'en faut, 25. Associer 4 éléments disposés en carré. Vous avez obtenu un avion en papier. Déplacez-le. D'accord. Bravo, maintenant. Vous créez un autre avion en papier. OK. Donc, on garde ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on a de plus en plus d'options pour nous permettre d'acquérir ce qu'on veut. Évidemment. Mais... Voilà. Donc là, le jeu fait tout pour qu'on gagne rapidement sans se prendre la tête. On le voit clairement. Niveau terminé. Super. Si vous avez d'autres petits jeux dans le même style, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires et je testerai ce jeu avec plaisir. Donc là, ça fait déjà 12 minutes qu'on est ensemble. Toujours pas de pub. Alors ça, c'est vraiment excellent. Première fois... Enfin, l'une des premières fois où je peux faire un jeu sans me taper de la pub à gogo. Donc très bon point pour ce jeu et pour les développeurs du jeu. Bon, je pense que comme tous les jeux du Play Store, c'est du Pay to Win. Donc au début, c'est super facile. On a aidé. Et je pense que si on veut améliorer ce manoir et tout ça, il va falloir sortir la carte bleue, évidemment. Il y avait un carton plein de trophée d'école sous le canapé. Tâche ménagère avec félicitations du jury concours de musique. Où devrais-je le mettre ? C'est-à-dire ? Il y a une première fois là. Vous voulez vous m'aider ? Bien sûr. Voilà. C'est parti. Ok. Jouer. Donc 40 tasses. Oula. Une boule à facette qu'on a eu tout à l'heure aussi. Vous avez un nombre de coûts limités par niveau. Sur celui-ci, vous en avez faim. Ok. Vous pouvez bien d'autres choses. Ok. Il faut la lignée 5. changer avec les éléments bleus. Voilà. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. On a créé une boule bleue où elle était donnée. Je ne me rappelle plus très bien. Mais... Et voilà. C'est super. Donc on garde ce qu'on a gagné tout à l'heure pour pouvoir réussir Il me reste 6 coups. Un coup. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Il faut que j'en aligne 4. Ce serait bien. Voilà. Merci. Et là, je ne peux pas en faire 4. Je peux faire ça. à continuer. Donc là, évidemment, c'est ce qu'on disait. Il faut payer. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Donc du coup, niveau terminé mais j'ai payé. Donc on voit déjà que le niveau se complexifie et qu'on commence déjà à payer sans sortir les cartes blue mais on commence déjà à payer. Excellent choix. Grâce à vous, j'ai maintenant mon propre petit panthéon. Je vais pouvoir inviter mes amis majordomes. Mais finissons-en d'abord avec les meubles. Voyons si cette armoire tient encore debout. Ils vont nous demander. Donc cette armoire tombe en morceaux. Remplaçons le vide. Là, on va refaire. C'est parti. Je peux maintenant oui. Largement. Cré, il faut récupérer. Ok. 62. D'accord. Faites aligné avec un des éléments qui se trouve sur le tapis pour l'étendre. Alignez des éléments avec l'un de ceux qui se trouvent sur le tapis pour l'étendre. D'accord. Tapis et les cases restantes pour passer à l'écran suivant. Et comme ça, pour moi. J'ai pas le temps de lire, mais c'est pas vrai. Au plus simple. Cap. Voilà. Donc là, petit jeu de recherche. On va faire ça comme ça. On est en tout. On est tranquille. Ok. Bien, super. Ça, c'est dommage parce que du coup, je peux pas placer ce que je veux quand je veux. Tapé ça là. Donc, il me reste encore celui-là. Là, normalement, je devrais pouvoir aligner. Nickel. Là, peut-être. Impeccable. Donc là, il faut que j'arrive à trouver un système mais j'ai que deux coups. Du coup, j'ai rien. J'ai les petits nœuds mais ça va pas me permettre de faire ce que je veux. quand je veux. J'ai zéro coup. Et là, voilà. Donc, le jeu a ses limites. Voilà. Je suis obligé de mettre la main au portefeuille pour pouvoir continuer. Sachant que, voilà, j'ai pas réussi mais je peux réessayer. On va voir. Donc, pour avoir des coups en plus. Bon, là, j'ai la chance de pouvoir recommencer le jeu sans mettre la main au portefeuille. Mais clairement, si je voulais pas mettre la main enfin, refaire le niveau. C'est là le challenge du jeu en fait. Évidemment. C'est de réfléchir pour terminer le niveau. Donc, je vous avoue que faire la vidéo, vous parler et jouer en même temps pour chercher, c'est pas pareil. Complètement différent. tout seul posé devant son smartphone pour jouer. Voilà. Là, on va prendre le temps, on va réfléchir, on va essayer de se trouver quelque chose. C'est impeccable. Il veut pas. J'aimerais bien terminer par là. Il reste encore là aussi. Donc, on est aidé. C'est bien. Là, cette partie-là est terminée. C'est encore cette partie-là mais là, je vais la faire tout de suite. Parfait. Voilà. Je peux faire ça. Ça me servait pas grand-chose mais bon. Bon. J'ai complété le niveau et là, franchement, on voit que j'ai zéro. Donc, c'était le dernier coup. Si j'avais pas réussi ce dernier coup, il aurait fallu que je réessaye encore le niveau. Donc, pour vous dire, ça fait déjà 19 minutes qu'on est ensemble. Donc là, on a changé le tapis, on a changé le fauteuil, on a changé le lit, on a changé l'armoire et tout ça. Alors, on va changer l'armoire ensemble. Évidemment, comme je suis dans un environnement bleu, je vais garder le bleu. Parfait. Je vais pouvoir ranger toutes mes chemises. Je vais répondre. Donc, c'est bien que ces phases de gameplay changent entre au moment où on va refaire la maison. Oh, merci. si je vais bien. Et puis là, les petites parties de recherche de puzzle game. Bah, si vous voulez qu'on continue ce jeu-là, n'hésitez pas aussi, je peux continuer ce jeu-là en live tout en discutant avec vous. Que ce soit sur YouTube, Twitch ou Mixer, on est disponible sur les trois plateformes. donc, n'hésitez pas. On va installer une nouvelle cage. Même dynamique que tout à l'heure. 56. Super. Donc, du coup, super, impeccable. Essayez de chercher deux minutes. J'aimerais bien réussir par moi-même. Bon, clairement, c'est un bon petit jeu pour moi. Faut le dire. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, j'ai pas de pub. Donc, ça me fait pas chier. Je peux jouer comme je veux. Même si, bon, on le voit, il faut mettre un petit peu la main au porte-monnaie pour que le jeu avance plus vite. Super. Voilà. Mais, c'est pas dérangeant parce que du coup, on l'a vu tout à l'heure, j'ai pu quand même continuer le jeu. Il m'a pas stoppé le jeu. Il me dit, bon, bah, salut le droid tech. Repasse me voir. demain pour terminer le jeu. Il me reste trois coups. Je sais pas si je vais pouvoir terminer en trois coups. Je vais faire le maximum. Mais je... Non, je pense pas. Là, il me reste un coup. Ça va être compliqué. Bon. J'ai eu la chance avec moi, là, sur ce coup-là. Bien joué. Donc, petit jeu, tranquille, t'es posé dans ton lit. Bah, voilà, tu commences ce jeu-là. Rien à dire. Franchement, c'est propre. Alors, qu'est-ce que ça va donner plus tard, si je me fie... oui, celle-là, 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 celle-là. Faut prendre celle-là, tiens. Allez, hop. Voilà. Si on se fie aux avis, bah, au début, on avance facilement comme on peut le voir et dans le temps, ça devient un peu plus compliqué. Mais la bonne son, moi, personnellement, je la trouve nickel. La chambre a fait peau neuve. On se voit dans un magasin, mais tu sais, pas besoin de l'écéné à rénover. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais nous allons vendre la maison. Vendre de notre médeçon, pas question, c'est pépé qu'il a acheté. J'ai passé toute mon enfance ici. Elle est trop grande, trop vieille, nous n'avons plus l'âge de nous en occuper. Mais papa, maman, ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout. Je vais tellement bien la rénover que nous ne voudrions plus vous en séparer. Ménageriez-vous à restaurer la maison féminine commençant par l'eau d'entrée. Évidemment, il est trop tard, nous commençons. Voilà, je vais se rénover. Info. Vous assemblez une équipe homescape ? C'est parti, d'accord, super. Donc, il y a une nouvelle journée. Il ne fallait pas une journée, c'est l'heure d'aller dormir. Bonne nuit, Dorit Tech. Bon, impeccable. Une nouvelle journée. Donc, une journée fait environ 20, là, j'ai 23 minutes de record. Sachant qu'on a parlé un petit peu ensemble au début, on va dire qu'une journée fait 20 minutes. Oula, des petits problèmes, Que s'est-il passé ici ? William, tu as renversé le pot de peinture, c'est bien. Il n'y a pas à arriver. Il va finir de peindre cet escalier. Il faut en mettre plein la vue aux acheteurs potentiels. Au contraire, il faut leur présenter et essayer de quoi faire. il ne va pas à moment de quel acheteur parlez-vous ? j'ai promis de réparer le hall d'entrée et l'escalier juste après. Nous allons nous occuper de ce désastre en priorité. Nettoyer la voiture et ranger le pot. On a l'icône Facebook qui vient d'apparaître. La liste des tâches nettoyer. Là, on est vraiment laissé tout seul dans le jeu. C'est super bien. On peut faire ce qu'on veut. Si on veut aller sur Facebook, si on veut faire autre chose et tout ça. Là, on a aligné 60. Débloquer les éléments en faisant des alignements avec Oulah ! D'accord. Oui, allez. C'est bien, on est aidé. Au début, c'est super bien. Hop. Merde. J'avoue que là, comme je ne peux pas les débloquer. j'arrive, j'arrive. Je ne peux pas les débloquer. En plus, il me faut toutes les zones G27 coups. Ça va être compliqué. Ça fait exprès. Ah, super. Paf. Impeccable. Ça, c'est bien. Un petit coup comme ça, c'est parfait. Ça nous permet de gagner beaucoup plus rapidement. C'est bon. Hop. il faudra que je débloque les situations. Il me reste 15... 15 coups. Il ne faut pas que... Là, par exemple, ici, ça va être compliqué. On le voit. J'ai rien qui... Là, je ne peux pas le bouger. je ne peux pas le bouger. Là, je peux le faire. Parfait. mais il me reste 8 coups. Il faudra que je crée... Ça, hop. Voilà. Comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, mais là, je ne peux pas bouger. Est-ce que je veux m'aider ? Bon. Ben, voilà. Donc, vous avez la résultante. C'est-à-dire que, voilà, quand on est un petit peu coincé, il y a toujours possibilité de se décoincer. Ce jeu nous aide. On ne reste pas bloqué. Bon. C'est super bien parce que ça nous évite de sortir la carte bleue. Donc, c'est encore un bon point pour ce jeu-là. Libérer des cases en frappant un coup de marteau. Fais calme, ça. Ok. Est-ce que je peux pas franquer avec autant de peinture et il faut tout nettoyer ? Il va nettoyer toute la peinture. Ok. Raison d'interdit. Tout est bon. Touf. Bien. On dirait que c'est tout. Heureusement que la peinture n'a pas éclaboussé la bibliothèque. Regardez tous ces livres. Il y a même la collection complète. Et il y a... Moi, je... Bah, tu n'as pas peur qu'elle abuse. C'est fondre. Je vais la remplacer. Oh, la bibliothèque me convient. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de place mais je veux continuer à empuquer des livres de suer par terre. On dirait que la vie de retraité de mon père est faite de chaos et de désordre. Je suis sûr qu'à avoir une nouvelle bibliothèque, tu feras plaisir. Allez, go pour la bibliothèque. Ce vieux papier peint pique les yeux. Je crois qu'il date d'avant ma naissance. Cool. Un nouveau papier peint. Le marteau peut détruire n'importe quel élément sans utiliser de coup. Ça va être vachement dans le jeu quand même. Donc, je vous laisse là pour la fin de cette vidéo avec Homescape et je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut !